et bien bonjour à tous je vais faire ce petit stream même s'il fait beau et même si nous sommes un samedi merveilleux j'en ai déjà bien profité ça fait un petit moment que je dois reparler de arcade mec code j'avais fait une série de vidéos faut que je vérifie d'ailleurs de quand elle date je vais de toute façon vous remontrer ça j'avais dû faire la toute dernière j'avais dû la faire en 2021 peut-être c'est possible mais en tout cas j'avais constaté l'autre jour avec avec les mini qui étaient passés dans une de mes émissions qu'en fait cette série de vidéos elle était certes utile mais il y avait beaucoup de choses qui avaient changé du côté de arcade mec code est plutôt plutôt bien on va dire et je voulais vous faire un petit tour de on va essayer de reprendre ce que j'avais montré et puis essayer d'aller un petit un petit cran plus plus récente moderne je vous partagez ça tout de suite je vais vous donner et puis je la mettrai en description pour ceux qui regardent ça dans le replay sur youtube comme d'habitude ça c'est la playlist que je suis en train de vous montrer je zoome un peu pour que vous voyez un peu où j'avais fait une série de de cette vidéo en fait pour pour montrer comment faire un petit jeu d'arcade un petit plat un petit plateforme game et aller jusqu'aux aux différents petits matériels qui existent où on peut on peut déposer un jeu arcade mec code vous montrer comment ça marchait plus un petit détail sur sur les sprites vous avez tout dans la liste la plupart des des concepts abordés sont toujours vrais mais vous allez voir que la ui a changé et les les blocs de code qui sont utilisés ont aussi changé je ne sais plus je vais essayer de voir ça peut-être un peu d'intérêt je vais pas vous refaire le coup de mettre ma propre vidéo pendant trois plombes malheureusement il ya toujours ce système de pub fort désagréable évidemment c'est vraiment manqué pour diffuser des vidéos purement éducatif on regardera rapidement un peu l'interface mais ça vous allez vous y retrouver c'est similaire à ce que j'avais fait et ça n'a pas trop bougé donc je montrerai rapidement l'interface à l'époque et ce que je voulais tout de suite on va avancer un peu je vous fasse comprendre là où on va aller je vous montrerai comment effectivement ça ça n'a pas changé comment rajouter un joueur ce qui a évolué c'est que maintenant il ya la version française si je dis pas de bêtises j'essaierai de voir si elle est active et si si ça fonctionne bien en français sinon vous pouvez toujours utiliser la version en anglais c'est pas compliqué de se repérer ça permet d'utiliser les tutos dans d'autres langues si vous le souhaitez donc on va repositionner un sprite lui permettre de bouger ça ça a pas tellement changé et puis ce qui a beaucoup changé après je fais avancer un grand coup dans ce que j'avais montré là voilà donc c'est peut-être pas évident là c'est un peu petit mais je crois pas que je puisse grossir la vidéo elle même si non non ça a grossi l'interface mais évidemment pas la vidéo si je la mets plein écran peut-être ça sera un peu mieux voilà vous voyez qu'il ya tout un tas de blocs qu'on va pas tous retrouver dans dans la nouvelle interface et c'est plutôt une bonne nouvelle il y avait notamment tout un mic max et là on m'avait reposé les des questions pour comment on fait pour pour avoir une map comment on fait pour ajouter ce qui va correspondre au sol ce qui va rajouter fin c'était relativement compliqué et justement la bonne nouvelle c'est que ça ça c'est quand même beaucoup simplifié sans plus attendre up on va basculer sur l'interface donc de arcades mais code point com je vous met le lien tout de suite pour ceux qui sont en train de suivre le live et je mettrai ça évidemment après dans la description vous avez cette interface alors la première partie c'est toujours la même chose c'est là où vous allez trouver vos projets vous pouvez vous connecter ou ne pas vous connecter c'est pas obligatoire si vous vous connectez ça vous permet de retrouver exactement les mêmes projets mais normalement il sait reconnaître de vous arrivez il vous retrouve à peu près enfin moi j'ai choisi de d'avoir un compte pour pour associer bien mes jeux toujours les garder quand j'ai des choses que j'ai que j'ai à remontrer après c'est plus pratique et vous avez ici donc ça c'est un tas d'essai j'ai suivi quelques tutos pour voir où ils en étaient dans ce qu'ils proposaient et puis on pourra démarrer tout à l'heure un nouveau projet en dessous rapidement ce qui est intéressant alors malheureusement dans un fort pourcentage c'est pas tout traduit il ya des tutos soit la partie qu'ils appellent skill maps soit la partie tutoriel qui vous permet de découvrir un plein de concepts et puis de devoir c'est guider pas à pas vous avez un truc qui vous explique sur le côté gauche qui vous dit fait telle manipulation telle manipulation donc ça peut être sympa et puis rien n'a pas eu récemment mais de temps en temps ils mettent des petites vidéos ou des gens comme je suis en train de faire là font un petit codage en direct je sais pas ce qu'il faut faire pour atterrir d'ailleurs là dedans je verrai si je peux y atterrir aussi et ensuite vous avez des jeux déjà fait qu'on propose donc soit des jeux qui ont été codés avec la partie d'interface ça c'est toujours vrai qui est en bloc graphique c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui soit il ya vous verrez la possibilité de coder avec le langage javascript également voilà et puis voilà ils ont les jeux de la communauté plein plein de petites catégories où à chaque fois de toute façon vous permet d'accéder à un code déjà fait pour pour essayer alors je vois qu'ils ont rajouté une partie courant et je découvre en même temps avec le game go ah oui j'en avais entendu parler mais c'était pas en vente en europe c'est un appareil un petit peu alors le méo bit il y en a certains qui connaissent celui qui est en comme produit j'en avais à une époque et puis eux ils avaient proposé récemment là donc le tinker gen game go mais ce que je vous avais montré aussi c'est on peut utiliser le hadafruit paigamer qui est génial pour ça et j'avais non c'est pas le kitronic j'ai un kit aussi qui permet de l'utiliser fin bref il ya plein de possibilités pour après l'embarquer sur sur un vrai matériel pour avoir votre vraie console salut les productions de moi aujourd'hui on s'adresse alors j'ai dit aux plus jeunes mais ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de de coder des petits jeux c'est ouvert évidemment à tout le monde je suis toujours ravi de partager ça avec d'autres donc je vais tout de suite attaquer avec la partie donc nouveau projet on va l'appeler arcade 2022 et puis on verra au fur et à mesure si j'en fais 1 2 3 et puis combien on en a besoin si je fais plusieurs lives plusieurs vidéos en fonction de vos questions en fonction de ce qui a besoin d'être mis à jour donc voilà c'est toujours le même système vous voyez qu'ils ont un petit peu actualisé le look que ça a normalement là je suis je suis en français donc vous verrez que des fois c'est un peu la traduction est faite sur les composants normalement tout va bien mais des fois voilà faire le lien avec certains tutos c'est pas toujours évident donc pour comparaison avec tout à l'heure mais on n'est pas si loin que ça du look que ça avait et on va conserver les mêmes les mêmes principes on va faire la même chose on va faire apparaître tout de suite un petit personnage donc un sprite donc il ya une catégorie sprite donc c'est le même principe que tout ce qui est les produits mais code ou alors scratch si vous avez déjà fait du scratch notamment les les plus jeunes maintenant ils font ça ça fait partie de certains certains programmes dans certaines écoles soit en élémentaire soit au collège ça dépend et à chaque fois vous avez les blocs d'instruction qui correspondent donc on va commencer tout simplement avec le premier qui permet de définir un sprite tac donc là vous voyez le petit bloc vert là qui est autour c'est une structure de contrôle qui va commencer comme c'est indiqué au démarrage de votre jeu qui va s'exécuter qui va s'exécuter de manière linéaire tous les blocs que vous allez mettre là dedans donc là ce qu'il appelle alors il a donné un petit nom qui s'appelle my sprite vous pouvez donner le nom que vous voulez bien sûr et ici on a un quel est quel est cet objet pourquoi on appelle ça donc sprite c'est le fait que ça soit en français des fois on traduit par lutte un dans certains certains programmes je trouve ça assez rigolo c'est quelque chose qui va apparaître sur votre écran et qui va être donc là en l'occurrence on va dire que c'est pour le joueur mais vous verrez qu'on pourra aussi rajouter des éléments avec lesquels interagir dans le décor ou si on considère qu'on a des adversaires dans le jeu ça sera par ce biais là donc la zone grise si je clique dedans ça va vous ouvrir un éditeur graphique donc vous pouvez vraiment ici voyez je peux choisir mes couleurs et si vous souhaitez dessiner quelque chose à commencer par ça vous montrer que 1 il faut jamais avoir peur de dessiner même conseil pas dessiné comme moi n'est pas de raison je ferme soit avec terminé en bas soit avec la petite croix vous voyez le petit personnage normalement voilà il réactualise le la partie à gauche là dans le petit émulateur je peux grossir un peu c'est peut-être pas assez gros c'est peut-être mieux comme ça c'est peut-être plus visible je sais que certains d'entre vous aime bien regarder sur leur téléphone y compris que ce donc ça sera peut-être plus visible comme ça vous voyez que le petit dessin que j'ai mis là il apparaît donc là par défaut posé au milieu de l'écran ça se rafraîchit c'est ce que je disais quand on rajoute des blocs et bon ce qui est intéressant si je reclique là dedans on retourne dans l'éditeur graphique si vous n'avez pas l'inspiration que vous voulez tester tout de suite vous sentez pas de le faire vous pouvez cliquer sur galerie j'ai pas cliqué encore sur my assets parce que ça je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup changé aussi en bien pour mettre vos propres ressources on y viendra sûrement dans une prochaine vidéo et puis ben on va aller chercher votre petit personnage tac 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 je crois que c'est cette version là que j'avais prise voilà c'est c'est tout c'est tout un travail moi j'adore les voir les gens qui sont capables de faire des graphismes comme ça en pixel art ça paye pas de mine à tous ces petits carrés mais voyez je mets à jour à gauche il est en train de rafraîchir et voilà mon petit personnage donc on a notre petite console de jeu on a notre petit personnage pour l'instant il fait pas grand chose je vais essayer de faire quelques parallèles avec les vidéos que j'avais faites pour que vous soyez pas perdus si vous souhaitez suivre les anciennes vidéos mais vous actualisez donc après voyez que j'avais donc là c'est les blocs en anglais mais c'est les mêmes vous allez pouvoir vous y retrouver à chaque fois on voit quand même le premier assez distinctement où je mets mon petit mon petit sprite avec mon petit bonhomme ensuite ce que j'avais proposé c'est de là il est au centre de l'écran par défaut mais c'est tout bêtement de placer votre votre sprite à un endroit qui vous intéresse donc vous avez un bloc qui s'appelle définir la position de on y reviendra après cette partie qui est ici on peut cliquer à chaque fois qu'il ya une petite flèche soit vous pouvez renommer mettre autre chose soit vous verrez après fur et à mesure qu'on aura créé d'autres sprites on pourra rajouter d'autres choses si je clique dans les valeurs x et y alors x et y pour pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu en mathématiques avec la géométrie la notion de repère c'est juste une façon de de savoir où est ce qu'on met les choses sur l'écran en sachant que il va y avoir deux deux choses à regarder il va y avoir la position ben là de gauche à droite où est ce que je me trouve et puis de haut en bas où est ce que je me trouve donc ici il ya deux aides de possible il ya ce petit curseur là que je peux bouger ici voyez et en même temps il ya une aide que vous avez sur l'écran donc là si je me balade avec la souris sur l'écran il me modifie d'ailleurs x et y en même temps oui on change les valeurs donc si je veux le mettre un petit peu en bas à gauche par exemple il me dit d'utiliser x égale 17 et y égale 91 bonjour vous en live salut salut donc vous voyez que la partie gauche droite que je vous disais tout à l'heure si vous regardez la valeur x quand je suis tout au bord j'ai x égale à 0 et si je vais tout à droite vous avez x alors là il me dit je sais pas comment il va monter voilà 160 normalement c'est ça voilà donc tout à gauche on est à zéro tout à droite on est à hop c'est bien se bloquer à 160 pour y vous allez voir que y le 0 il est tout en haut et si je vais tout en bas je vais jusqu'à 120 ça veut donc dire votre écran en haut et à gauche on est en la position 0 0 et la position la plus éloignée de l'autre côté ça va être quand on a x égale 160 et y égale 120 donc là on avait dit là par là un peu au pif là on lui mettre x égale 14 et y égale 92 donc je peux saisir du texte et des chiffres directement mais vous pouvez aussi vous aider avec le petit curseur qu'on a vu tout à l'heure ça marche pareil mais je peux faire pareil en même temps ça m'aide à placer si je veux savoir où ça se trouve donc toujours pareil quand j'ai mis un bloc ça va s'actualiser et hop mais bien le petit personnage dans le coin en bas à gauche comme pour l'autre vidéo ce qui va être intéressant déjà puisqu'on est censé faire un jeu on a un personnage très bien là j'ai pu le positionner mais ce qu'on aimerait c'est que le joueur puisse l'utiliser et se déplacer donc là il ya une catégorie qui s'appelle contrôleur qui va vous permettre de manipuler qui va concerner tout ce qui va être la petite console les touches et tout ça le plus simple pour commencer c'est de prendre le premier bloc qui s'appelle déplacer et après on dit quel objet on va déplacer donc on travaille toujours avec le joueur qui s'appelle mysprite pour l'instant et on dit qu'on va utiliser les boutons qui sont sur la croix donc vous voyez sur la petite console virtuelle là sur le côté si j'appuie il ya un petit joystick que je peux utiliser avec la souris je vais de gauche à droite donc avec le clavier vous pouvez utiliser les les flèches ça marche pareil salut à canoa donc je te préviens c'est plus simple que du rust ici on fait du arcade mec code avec des blocs maintenant si je veux continuer de faire le parallèle avec ce que je vous avez montré dans ces anciennes vidéos vous voyez que on avait alors première première élément faire en sorte que le le personnage ne sorte pas de l'écran je suis même pas sûr de me rappeler s'ils ont changé ce bloc ou pas on va chercher ensemble mais si si il y est toujours donc voyez ce que je vous disais tout à l'heure la plupart des blocs sont traduits ils sont en français et puis voyez quand on arrive ici on se retrouve avec d'autres blocs qui sont encore en anglais donc je sais pas quelle est la meilleure solution pour vous est ce que si vous êtes plus à l'aise parce que vous êtes jeune et que l'anglais vous pose un problème c'est plus facile d'avoir tout en français et puis de vous débrouiller avec quelques blocs en anglais ou si carrément vous mettez en anglais tout et puis vous faites tout en anglais vous essayez de vous habituer c'est vrai que là ils ont encore pas mal de boulot à l'époque j'avais quand même pas mal contribué aux traductions mais je vois qu'il y en a encore beaucoup beaucoup à finir donc on va utiliser voyez on va le mettre là donc il me dit c'est en anglais mais ça veut dire de mettre ce sprite dans un état qui fait qu'il ne sortira pas de l'écran donc si je joue avec les flèches comme tout à l'heure donc faut cliquer un peu sur l'écran une première fois pour que la console soit active voyez je suis bloqué là j'ai toujours mon doigt sur la souris je peux vous montrer on le voit d'ailleurs mais la partie bleue sur l'interface c'est parce que j'ai appuyé sur la flèche et si bloqué ça bouge plus donc là bas c'est déjà pas mal parce que ça veut dire que notre personnage il va pas s'échapper de l'écran c'est déjà pas vilain c'est un peu triste parce que il n'y a quand même pas grand chose on a un fond d'écran qui est noir il n'y a pas d'objet et si vous vous rappelez ce qui avait été fait dans cette vidéo on avait changé la couleur du fond c'est ce qu'on va faire tout de suite et puis après on verra pour dessiner un petit peu ce qui se passe à l'écran pour ce qui est du fond on va passer si je ne dis pas de bêtises par le menu la catégorie scène et vous avez un bloc qui s'appelle définir la cour la couleur pardon d'arrière-plan on va la mettre ici vous cliquez dans la zone qui est ici grise sur le côté vous choisissez une des couleurs disponibles c'est vous qui voyez donc je sais pas si c'est trop foncé ou trop clair on va mettre celle ci pour voir ce que ça donne toujours pareil en train de rafraîchir derrière la console voilà c'est déjà un peu plus agréable comme fond et le gros du morceau de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui on va contrairement à ce qu'il y avait dans mes anciennes vidéos il fallait faire toute une série de blocs pour définir quel sprite mais à quel endroit dans le fond et tout ça dorénavant que je dise pas de bêtises tac 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 c'est bien si je vais dire une bêtise je me rappelle plus le nom du bloc je crois que c'est définir l'image d'arrière-plan je suis pas sûr on va essayer ensemble donc déjà c'est pour vous dire qu'il faut pas avoir peur de se tromper donc c'est pas du tout celui là ça c'est si je veux le dessiner si je veux le dessiner à la main est ce que c'est dans les sprites j'ai perdu ce petit menu donc faut chercher n'hésitez jamais à chercher c'est peut-être dans le jeu non ça c'est vraiment les aspects du jeu lui même c'était pourtant bien en scène il me semblait tac 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 voilà alors on va se retrouver dans une zone avec moitié français moitié anglais un petit peu aussi c'est la partie qui s'appelle tile maps donc si vous avez des gens autour de vous qui s'amusent avec d'autres outils pour faire des jeux c'est un concept qui est utilisé dans plein d'outils pour pour faire des jeux l'idée c'est donc vous allez avoir du français et de l'anglais et pour vous y retrouver là il parle par exemple de définir le plan des tuiles à et puis il met le nom de la variable donc sachez que plan des tuiles c'est juste la traduction française un petit peu hasardeuse pour décrire tile map très clairement vous allez tout de suite comprendre quand on va l'utiliser on va faire comme une petite carte sur laquelle on va placer des petites tuiles où on va décider ce qu'on met de sur chaque up voilà définir le plan des tuiles et puis on va cliquer là dedans pour voir ce qu'il vous propose vous vous retrouvez avec l'éditeur graphique assez similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure quand on avait notre sprite vous avez ici la possibilité de dessiner d'utiliser une gomme pour effacer de faire des formes de peindre un tas de choses mais ce qui est aussi intéressant c'est toute la partie qui est en dessous voyez quand je vais dans c'est la partie galerie là j'ai le choix entre plusieurs thématiques où il va y avoir toute une série de petits blocs qui va vous être proposé à vous de choisir ce qui vous branche ce qui vous plaît j'étais dans cette ambiance là je crois on va rester dans la même ambiance voilà je l'avais taillé à la main mais je crois que plus tard dans la vidéo peu importe on va faire notre petite sauce et puis n'hésitez pas si ça vous convient pas pour pour qu'on voit autre chose alors tout de suite je vais vous dire qu'il ya quelque chose qui n'est pas forcément évident et qui n'est pas très bien indiqué je trouve c'est que si je me mets dans ce mode là vous allez voir toc je trace on va faire tout le bas en soit je vais lui dire terminé on va le laisser s'actualiser vous allez voir normalement mais pas de souci mes petits blocs vont apparaître d'accord non mais j'ai mis un fond qui va pas oui ça ne veut pas d'entrée de jeu des fois il faut en mettre deux couches c'est c'est étonnant qui m'est pas mis la première ah oui je sais pardon mais c'est très bien je vous ai dit tout à l'heure faut pas avoir peur de se de se planter votre écran on a parlé tout à l'heure des petites coordonnées qui allez vous rappeler de gauche à droite de 0 à 120 et de de haut en bas on va de 0 à 160 ça représente tous les petits pixels vous avez ces petits points de couleurs sur votre écran en l'occurrence sur l'écran de la petite console de ce qu'elle sera affichée si vous regardez en bas à gauche quand je vous dis que ça a beaucoup changé ça a changé en bien mais du coup ça devient un petit peu plus complexe la première fois vous voyez ici j'ai 16 par 16 avec la petite mention en anglais quand je laisse la sous la souris je vous le traduis il vous parle de la largeur de l'image et de la hauteur de l'image il faut savoir que iclan il compte en fait des petits blocs qui sont des blocs s'il dit pas de bêtises des bocs de 16 pixels donc pour avoir une image qui correspond à votre écran il va falloir tenir compte de ces dimensions du coup je suis complètement perdu parce que j'ai pas pris de note voyez j'ai pas j'ai pas préparé avant cet aspect là il va falloir convertir vous allez avoir la hauteur il n'y a pas de souci on va faire hop 10 et la largeur je crois que ça va faire du 8 si j'ai pas de bêtises de toute façon on va le tester ce qu'on va faire on va mettre c'est peut-être moi qui suis j'aurais pu faire le calcul faire des maths un peu de temps en temps pour que ça soit bien fait il faut que ça se rafraîchisse donc c'est pas tout à fait ça c'est moi qui ai dit une bêtise en hauteur c'est pas bon et en largeur non plus j'ai inversé les deux j'ai dit une bêtise plus grosse que moi et oui j'ai inversé c'est ça dans l'éditeur pourtant il me semble bien que c'était 120 et 160 quand on est quand on est dans le placement si pourtant c'est bien ah non c'est 120 de hauteur voilà et 160 ici donc c'est bien ça c'est juste j'ai mélangé les deux dimensions c'est ma faute donc c'est l'inverse ça va être 10 et ça va être 8 voilà si je fais mes quatre coins juste pour vérifier qu'on est bon il sauvegarde il va rafraîchir voilà on n'a absolument pas les quatre coins mais ça j'ai vu hier ils ont des bugs en ce moment parce que vous constatez qu'il ya un truc qui n'est pas possible c'est que j'ai pas mis de bloc à cet endroit là je l'ai mis ici donc là normalement on est bon il est juste à cheval sur le bas mais je vous promets que je vais creuser ah mais non c'est je vous dis des bêtises plus grosses que moi voilà donc là c'est calé par contre visiblement ici c'est moi qui ai qui ai fait un arrondi ça doit pas être du 16 par 16 alors pourtant si il me semblait Donc le 160 on est bon ah oui mais c'est le 120 qui n'est pas bon parce qu'on est on n'est pas sur un pas divisé directement comme ça donc si je veux faire tout le bas et si je veux qu'il soit un peu épais on peut pas mettre un demi bloc on va faire comme ça ça sera pas mal comme ça je vais pouvoir vous montrer un autre point important donc là je reviens on devrait avoir tout le sol je trouve que l'arrière-plan il n'est pas assez contrasté on va aller le changer un petit peu on va mettre un arrière-plan un peu plus dans un violet comme ça oui c'est moi qui ai mis le bloc mais pas au bon endroit voilà comme ça on voit bien on voit le on voit le fond tout va bien par contre premier truc voyez j'ai indiqué que mon sprite ne devait pas il devait rester sur l'écran donc ça bloque sur les bordures d'écran par contre pour lui là ce bloc ça lui fait aucun effet donc on va voir si je me rappelle bien de ce que j'ai fait l'autre jour en fait il faut cliquer sur cette petite brique qui s'appelle draw walls qui veut dire dessiner des murs et par dessus les jolis graphiques que vous avez mis voyez vous voyez cette zone qui est un peu rouge c'est rouge parce que en haut et à droite il ya show walls qui veut dire montre moi les murs et si je l'enlève on voit que les dessins que j'ai rajouté les sprites de décors mais ça vous permet de de dessiner des limites et si je ne me suis pas trompé roule mon tambour on n'est pas une erreur près aujourd'hui vous avez vu on va laisser se recharger si je descends donc là au moins voyez je peux pas aller je peux pas aller en dessous de mon bloc comme ça c'est géré pour vous tout va bien Donc je pense que pour un début on est pas mal sur une première vidéo mais comme j'avais dit que je le faisais sous forme de de live en reprenant un petit peu ce que j'avais fait on va d'abord on va vérifier qu'à la fin de cette vidéo j'avais pas fait des choses en plus mais non non c'était juste pour montrer donc on peut on peut le faire aussi hop j'avais rajouté dans dans l'exemple j'avais mis des petits blocs alors est ce qu'il y en a d'autres qui pourraient mieux correspondre ça que j'aime bien moi ce que ce petit ce petit aspect là de sol j'ai plus besoin de montrer les murs pour l'instant on va faire comme ça voilà c'est peut-être pas continu c'est celui-là qui en continue vous voyez quand on voit les petits blocs ici là ils sont tous un petit peu différents et si vous regardez bien celui qui est au milieu il est fait pour être côte à côte voilà je repeins la suite avec tac 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 voilà voilà et j'ai laissé juste une bordure sur le côté mais après on peut aussi mettre voilà ça c'est tout c'est tout raccord et puis ben soit on met le même le même dessin pour faire des petites plateformes on a dit qu'on faisait un petit jeu de plateforme qu'est-ce que je peux piocher on peut faire avec ça mais en faisant un peu attention on va faire comme ça on va en mettre on verra pour les histoires dans une autre vidéo je vous montrerai les histoires de on fera des échelles propres on fera des choses pour que ça ait du sens je prends la bordure à gauche la bordure à droite voilà donc j'ai comme une petite plateforme dans un jeu de plateforme il faut ça et là je n'ai pas fait un jetpack oui pour ceux qui ne sont pas dans le live on me demande pourquoi j'ai pas fait un jetpack d'habitude je reprends le jeu jetpack qui est issu de mon tout premier ordinateur qui était un vieil ordinateur qui s'appelait le zx spectrum donc si vous êtes jeunes vous pouvez faire une petite recherche google vous cherchez zx spectrum et jetpack et c'est un jeu que j'aimais beaucoup un petit personnage un petit astronaute qui se baladait sur l'écran donc là on est quand même pas mal on a un personnage qui peut quand même déjà bien se déplacer mais il ya quand même un truc voyez ce que je dis tout à l'heure là j'ai juste dessiné j'ai pas mis de murs donc pour lui c'est pas un obstacle pourrait traduire ça par obstacle d'avoir vu la façon dont c'est géré donc dès que vous avez quelque chose dans votre jeu qui doit bloquer le joueur qui doit supporter le joueur il faut bien penser dans taille map à ici cliquez sur la petite brique vous activez là haut pour bien voir ce qui se passe et hop donc là on a un décor on a un personnage on est déjà pas mal et je pense que c'est tout ce que j'avais fait dans cette vidéo là donc on peut rapidement il me refait le coup de la pub j'adore ça c'est formidable faut vraiment que je me penche sur cette question une bonne fois pour tout je déteste qu'il y pas se passer dans ce jeu comme vous le voyez là c'est que je peux me déplacer mais dans un jeu de plateforme le personnage normal il se déplace il saute il retombe ça fonctionne pas comme ça oui il faut que j'utilise un outil approprié on me suggère dans les chats d'utiliser un outil approprié pour bloquer les pubs je ne veux pas utiliser brave pour plein de raisons sur firefox je suis très content mais oui je pourrais mettre un ad bloc ou un pile à la maison il sort un petit peu du public visé par arcade make code votre personnage il va falloir qu'il puisse sauter et donc retomber et pour faire ce genre de choses on va garder les mêmes mécaniques que j'avais présenté dans cette vidéo donc là malheureusement hop j'avais oublié qu'elle s'était mise en route derrière vous avez dû avoir un peu de sang qui s'est baladé ça vous permet avec ces instructions là celle ci pour être précis d'avoir un personnage qui va pouvoir déjà tomber vous allez voir comment on va faire ça on va retourner dans sprite et est ce que je peux définir une seule valeur à la fois on va faire comme ça hop on va utiliser celui ci je rassemble tout ce qui est sur le personnage et vous allez pouvoir définir des vitesses mais je veux pas que mon personnage il ya les jeunes qui sont comme ça où votre personnage se déplace toujours en continu si le joueur appuie pas sur les touches je veux pas qu'ils bougent de gauche à droite par contre je souhaite que le personnage tombe et donc là vous avez vu il ya déjà une vitesse qui a été mis en y donc si je recharge le jeu et puis je vous je vais le mettre plus haut le personnage pour que vous puissiez vous rendre compte de quand il tombe ce que ça fait on va recharger le jeu voilà je sais pas si vous avez vu je tombe mais je tombe pas très vite on est d'accord si c'est pour faire un saut après il faut qu'on puisse tomber plus vite donc on va voir si les valeurs que j'avais utilisé dans la vidéo ont toujours du sens ou si le 6 qui est proposé dans le jeu a été actualisé hop pour bien s'en rendre compte je vais vraiment le faire démarrer beaucoup plus haut la façon va vérifier ça quand on va commencer à c'est peut-être un peu beaucoup peut-être un peu fort on va on va couper la poire en deux on va mettre de sens puis on verra après si ça a du sens donc maintenant mon personnage il tombe il tombe comme s'il y avait de la gravité sur la terre ça n'empêche pas qu'il puisse aller de gauche à droite il n'y a pas de souci et maintenant ce que je voudrais c'est que quand on appuie sur le bouton par exemple à on puisse sauter je regarde en même temps les commentaires alors c'est pas tellement le problème d'être un scratch amélioré c'est que on reprend les principes de programmer avec des blocs et on a une petite console virtuelle qui peut devenir une console matérielle coucou dans la moa family il ya des minis qui ont reçu une méo bit par exemple qui permet d'avoir le jeu sur un appareil physique la paille gamer aussi la raspberry pi 0 aussi un petit un petit accessoire qui permet d'avoir un joystick dessus on peut la brancher sur l'écran et on a une série de jeux qui est disponible comme ça ça peut être sympa et donc on va vouloir maintenant avoir notre personnage maintenant qu'on sait qu'il a comme sur la terre il a tombé à chaque fois on va vouloir lui permettre en appuyant sur le bouton a de faire quelque chose donc vous allez dans le contrôleur et vous voyez qu'il ya un nouveau bloc que je vais mettre à côté vous voyez sur l'écran et qui va indiquer ce qu'on peut faire quand on appuie alors soit sur le a soit sur le b et vous voyez d'autres d'autres touches dans cette mini console on peut avoir un menu et on peut décider aussi de gérer les les touches individuellement les touches de flèche là on a dit qu'on voulait jouer gérer le le bouton a donc il tombe toujours et de la même façon up je vais vous montrer l'idée alors j'avais tout refait avec les touches à l'époque parce qu'il y avait un bug dans ce jeu je me rappelle ce bug a été corrigé depuis pour diriger avec les flèches on va voir si c'est toujours vrai j'ose espérer tac 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 sauf que c'est pas là où j'avais rajouté le saut ça évidemment ah oui j'avais fait je sais ce que j'avais fait je me rappelle je me rappelle on va déjà rajouter le saut et puis on verra pour une prochaine fois la suite donc quand quand tout à l'heure j'ai voulu faire en sorte que le personnage tombe ce que j'ai fait j'ai modifié la vitesse v y là j'ai un doute en même temps que vous en parle on va essayer je suis pas sûr que ça fonctionne dorénavant vu les changements qu'ils ont apporté de la même façon mais on va le tenter je voulais vérifier pour vous aussi si ce bloc permettait par hasard voilà tout à l'heure j'ai fait exprès là d'initialiser c'est volontaire je voulais initialiser la valeur de ma vitesse x de gauche à droite à 0 donc j'ai mis les deux valeurs mais là tout ce que je vais vouloir modifier c'est hop v y la vitesse verticale je pense qu'il faut que je lui mette si je me rappelle bien une valeur négative on va tester ça tout de suite on va voir si c'est le cas hop voilà sauf que il monte et il retombe pas et je ne sais plus quelle astuce j'avais utilisé à l'époque dans le moteur quand on définissait de manière solide la valeur pardon ça permettait de de faire retomber le sprite non je sais plus ce que j'avais fait si pourtant c'était bien un problème de vélocité ça y est je sais je sais je sais je sais pas si ça va être possible ici voilà c'est moi qui vous ai dit une grosse bise j'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure bien ça déjà faire de l'édition de vidéo après pour vous rendre les choses claires je vais modifier ça vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe si on modifie la vitesse c'est très bien parce que ça veut dire que à un moment donné tac on a la vitesse qui vaut telle ou telle valeur maintenant ce que je voudrais c'est qu'il y ait quelque chose qui si je change la vitesse comme je viens de faire là pour sauter vers le haut de l'écran il faut quelque chose qui me réattire et c'est pas une vitesse c'est une accélération donc c'est moi qui ai fait une bêtise dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure il faut reprendre d'ailleurs je vais en prendre deux vous allez voir on va faire ça super bien avec le même bloc et tout hop donc si on part du départ on va faire une accélération donc verticale et si il suit les mêmes valeurs on va essayer normalement je laisse redémarrer quand on change quelque chose comme ça on revient un peu en arrière il tombe toujours mon personnage pas de souci là on va faire pareil pour le bouton a mais en changeant bien la vitesse si vous avez besoin pour copier un bloc si vous voulez pas retourner le chercher ici avec le bouton droit vous avez un menu qui apparaît et vous pouvez dupliquer un bloc c'est ce que j'ai fait là sauf que là ce qu'on avait dit c'est qu'on va vraiment touché à l'accélération alors on va voir en mettant ça hop je lui mets la valeur moins 100 bonjour à celle qui viennent se connecter au live et si tu viens ici mon personnage tombe toujours et il fait un saut alors le saut il saute pas très haut mais je trouve qu'il retombe pas très vite donc on va réaugmenter un peu ici la vitesse l'accélération qui va le faire retomber et si on veut qu'il saute un peu plus vite un peu plus fort on va augmenter la vitesse à moins de 100 pour aller si c'est moins de 100 c'est parce que vous vous rappelez tout à l'heure quand on l'a montré la valeur y qui vaut 0 elle est en haut c'est pour ça que là comme on veut aller vers le haut on est obligé de mettre une valeur négative de vitesse donc là ça saute ça saute peut-être un poil trop haut donc on était à 100 c'était pas assez et à 200 c'est trop on va mettre 150 donc voyez vous pouvez une non seulement programmé ce que vous voulez puis après prendre le temps de régler les différentes valeurs pour rendre votre jeu un petit peu agréable tac tac gauche droite et je ne sais plus voilà si si j'appuie juste une fois sur la touche vers le haut ça correspond comme le détecte aussi c'est étrange d'ailleurs ah non il lutte je sais ça y est je me rappelle tout à l'heure on a utilisé ici le bloc déplacé qui permet d'utiliser les les flèches dans toutes les directions le souci qui a avec ça c'est que du coup vous autorisez le joueur à se déplacer vers le haut même s'il lutte contre l'accélération ça donne une impression de saut qui est fausse c'est pas c'est pas un saut il va falloir corriger ça donc on va le faire ensemble vous allez voir c'est pas grave c'était bien pour découvrir tout à l'heure le déplacement de notre personnage c'était ce qu'on voulait et donc tac on a vu tout à l'heure que de toute façon les touches on pouvait toutes les gérer donc là on a le bouton on va le garder et puis on va gérer les flèches gauche et droite hop gauche droite voilà et donc ce qu'on va vouloir faire c'est d'aller à plusieurs façons de le faire ça je me rappelle j'avais fait des essais comme ça vous allez voir je prépare les deux en même temps parce que c'est la même chose on va vouloir changer la valeur de x qui la valeur pour aller à gauche et à droite oui dans les commentaires je suis bien d'accord c'est c'est un très bel outil et quand on était plus jeunes nous on aurait bien aimé avoir ce genre d'outils c'est quand même sympa donc on va vouloir que le personnage se déplace de gauche et à droite ça veut dire qu'on va augmenter ou diminuer la valeur de x vous vous rappelez que x vaut 0 quand il est à gauche et x la plus grande valeur c'est à droite c'est la valeur 160 donc si on veut augmenter la valeur de x on rajoute une valeur dedans ça va le faire aller à droite si on diminue la valeur il va aller à gauche donc pour ce faire il va falloir faire une petite opération mathématique tout est prévu dans les blocs là pour l'instant j'ai laissé la valeur 0 mais vous allez dans le petit petit compartiment là qui s'appelle math et dans math on peut faire des opérations alors je vais mettre une opération dans chaque donc on a dit que si on allait à droite on allait rajouter à la valeur de x on va lui rajouter par exemple 1 ou 2 on verra quelle vitesse ça fait donc il faut que ici dans le premier zéro je mette la valeur de x et ici on a dit qu'on rajoutait 1 on va aller chercher vous allez voir c'est dans sprite toc c'est celui là my sprite et puis la valeur que vous cherchez alors c'est un peu voilà c'est voyez le petit point rouge c'est ce petit point rouge qu'il faut amener dans la zone pour qu'il puisse savoir vous êtes en train de parler de ça il n'a pas non il a remplacé ce que je vois là c'est dedans c'est pas évident de m'a mis un bazar là j'ai mélangé tous les blocs c'est une catastrophe pour pas que vous vous perdiez je vais supprimer et refaire proprement parce que moi je savais le recomposer mais ça va vous vous créer des soucis donc on repart du bloc qui était ici le bloc d'opérations mathématiques je le remets bien là je retourne dans sprite comme on avait dit on prend la valeur qui est ici on fait attention de bien mettre voyez j'ai bien le petit lien avec les points rouges qui va dans l'endroit où il ya le 0 voilà et donc il va rajouter hop je vais y rajouter 1 et de la même façon pour aller à gauche on va aller chercher pareil la valeur de x faites attention au petit point qui l'aille dans le premier zéro j'ai encore raté c'est pas évident de viser vous avez vu non c'est pas grave tout notre temps pour faire ce qu'on veut voilà et ce coup ci par contre on a dit pour aller à gauche on veut enlever 1 pour diminuer la valeur voilà donc là j'ai tous mes blocs hop si j'appuie à droite ça marche pas du tout comme je voulais eh bien c'est bien embêtant ça est ce que j'avais fait une fin différente non pourtant j'avais fait la même chose elle me fait à coup de le changer la valeur deux par deux pour m'en sortir donc ils ont vraiment changé des choses dans la dans la physique du du petit monde qui est dans cette console c'est quand même étonnant c'est quand même étonnant déjà ça va être répété je pense je pense que c'est depuis ils ont permis de gérer les vitesses donc ça on va essayer avec les vitesses peut-être parce que là ça va pas marcher et on explore ensemble ouais je pense que c'est ça il faut les toucher à la vitesse avant c'était pas le cas il n'y avait pas l'accès à la vitesse mais là c'est un peu j'appuie il voit que je fais des choses mais il se perdent complètement eh ben c'est pas grave faut pas faire changer malheureusement il faut faire définir quand on va faire la vitesse parce qu'on veut pas la hop c'est un peu la différence entre le changer le définir il faut aller dans le code javascript pour savoir pourquoi c'est pas très bien expliqué et là on dit on va définir la vitesse voilà on va lui dire quand je vais à gauche je veux une vitesse négative et quand je vais à droite je veux une vitesse positive et ça je veux uniquement vous allez voir pourquoi je fais ça si déjà ça ça veut bien marcher donc quand j'appuie ça fait ce changement et ça modifie normalement rien du tout ah mais si c'est parce que la vitesse de 1 si je touche pas voilà ça donne ça donc si je fais dans l'autre sens il va partir dans l'autre sens même si c'est très lent vous voyez donc vous comprenez bien la suite de ce que je vais vous expliquer on va lui donner une vitesse un peu plus conséquente peut-être 4 hop ouais quand je vous disais qu'ils avaient changé beaucoup de choses c'est pas pour rien qu'il faut mettre à jour toutes mes vidéos il y a quand même beaucoup de changements alors là on a changé ça si je vais à droite voilà ça va un peu plus vite même si c'est pas encore foudre on peut encore aller un peu plus vite alors normalement justement comme j'ai utilisé le définir c'est pas une opération mathématique qui change à chaque fois je peux appuyer 10 fois c'est juste le dernier changement que je lui ai donné c'est de mettre la vitesse à 4 et non pas rajouter 4 à chaque fois tout va bien donc c'est bien ce qu'on cherche à faire si je le fais dans l'autre sens par contre vous remarquez tout de suite qu'il est toujours en train de se déplacer même quand j'appuie pas et c'est pas forcément le comportement qu'on veut ça veut donc dire que quand j'appuie sur la touche il doit se passer quelque chose quand je relâche la touche il doit se passer autre chose ça tombe bien donc déjà je trouve que c'est pas assez rapide tout ça on va encore augmenter et puis après on va passer hop à ce qui se passe quand on relâche la touche voilà voilà bon c'est toujours pas aussi rapide que ce que je voudrais mais vous verrez on le réglera de vidéo en vidéo c'est très bien donc on a déjà quelque chose ce que je voudrais c'est que quand j'appuie ça se passe mais quand je relâche je veux que sa vitesse elle s'arrête qu'il puisse s'arrêter ou en tout cas qu'on le ralentisse jusqu'à ce qu'il soit jusqu'à ce qu'il soit à zéro on va faire d'abord la version simple on verra des versions plus compliquées plus tard je vais peut-être arranger ça pour que vous compreniez à chaque fois la mécanique on va mettre ce qui concerne le bouton gauche à ce niveau là hop et ce qui concerne le bouton droit à ce niveau là alors il en a grisé une partie ça c'est un truc que vous verrez régulièrement ça c'est signe que vous avez quelque chose à faire attention en l'occurrence la chose que vous allez devoir surveiller c'est que là vous avez deux fois un bloc qui dit qu'en gauche est appuyé donc on veut bien un bloc quand c'est appuyé mais on veut un bloc quand c'est relâché voilà la différence il réactive l'autre bloc hop donc ça va être un peu brutal mais ce qu'on veut c'est que quand on relâche les touches la vitesse retombe à zéro hop on va encore on va encore accélérer en même temps petit à petit on va en profiter voilà on laisse finir de se charger voilà hop et drain avant je garde mon doigt appuyé vous voyez on voit la petite zone bleue du joystick qui dit que j'appuie à droite je relâche il s'arrête si je vais à gauche il va à gauche et il s'arrête on va vérifier qu'on n'a pas cassé le bouton A on a toujours notre saut donc on peut se déplacer hop donc là je pense qu'il peut y avoir des trucs rigolos comme ouais si je relâche il ne permet pas de sauter mais il permet de se bloquer sur place bref on verra après donc là vous avez votre personnage qui va à gauche qui va à droite qui est reposé sur le sol et qui est capable de sauter je pense que pour une première vidéo on a quand même revu pas mal de choses il va vous rester évidemment plein de choses à découvrir dans les prochaines vidéos on va notamment découvrir comment là j'ai un écran pour jouer vous vous doutez bien que là ça fait un peu petit si vous voulez faire un jeu de plateforme on va montrer comment lui définir un écran plus grand on en verra un bout à la fois et on déplacera la caméra le long de cet écran vous verrez comme c'est tout simple à faire aussi on verra ensuite comment rajouter la notion de fin de jeu si on arrive à un objectif et puis on aura encore à rajouter des objets à ramasser en cours de route par exemple pour marquer des points et évidemment mettre des petits ennemis qui se baladeront au milieu sur lesquels il faudra sûrement sauter comme dans Mario alors sauter dessus pour les éliminer ou en tout cas au moins les éviter dans un premier temps donc ça vous laisse pas mal de choses à faire vous regarderez le lien que je vous ai donné sur la playlist des anciennes vidéos si le code est pas correspondant en tout cas l'idée de ce qu'on peut faire avec c'est toujours présent dans cette édition là donc il n'y a pas de raison avant de se quitter je vais vous montrer une dernière chose qui est quand même intéressante quand vous codez votre jeu donc là vous avez vu on a juste utilisé il faut avoir accès à internet et à un navigateur j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait utiliser les jeux sur des vrais objets des vraies petites consoles mais vous pouvez partager votre jeu à vos amis, à votre famille il y a ce bouton en haut ici qui, alors il s'appelle en anglais il s'appelle publish simplement ce qui va se passer si je clique dessus je lui donne un nom je vais laisser ce nom là on peut choisir un là il est en route le jeu donc c'est à dire si je me déplace si je fais des choses vous voyez ça fonctionne et je peux appuyer sur ce bouton là pour prendre une capture d'écran voilà qui va permettre de dire aux gens quand ils arrivent ils verront le nom du jeu ils verront cette capture on peut aussi mettre un extrait de vidéo et malheureusement je crois qu'on ne peut pas éditer ça c'est dommage il n'y a pas de petit texte de présentation autre que votre titre c'est pas très grave vous cliquez sur publier le projet et voyez il vous propose c'est une adresse qui sera hébergée par eux si je la copie et que j'ouvre une nouvelle fenêtre vous allez voir ce que ça donne je vous la mettrai évidemment dans la description sur Youtube pour que vous puissiez suivre tout ça et voyez il a mis une console en plein écran c'est la même console et c'est mon jeu c'est à dire que je peux me déplacer et hop je peux sauter donc votre lien vous le donnez à quelqu'un il va pouvoir jouer à votre jeu mais plus intéressant vous verrez là-haut il y a deux possibilités alors il y en a une traduite et pas l'autre mais le premier bouton c'est juste pour regarder le code mais l'autre si je clique je vais revenir dans l'éditeur complet et je vais pouvoir éditer le code et faire des changements dessus donc ceux qui auront essayé de reproduire tout ce qui a été fait là mais qui n'y arrivent pas persister c'est pas grave on a le droit de se tromper poser des questions n'hésitez pas là je vais garder comme c'est pour les plus jeunes je vais garder ça sur Youtube et demander à vos parents l'autorisation de mettre des commentaires et de poser des questions je vous répondrai et on verra plus tard si on crée un je sais pas un Discord réservé aux plus jeunes pour que vous soyez tranquille que vos parents soient tranquilles quand vous y allez donc c'est comme ça que vous allez pouvoir partager vos jeux et puis partager aussi tout le code qui est à l'intérieur voilà et bien je pense qu'on est on est pas mal pour pour cette vidéo je sais pas combien de temps je suis resté avec vous mais il fallait bien ça pour vous montrer tout ça je répondrai aux différents je vois qu'il y a des gens qui ont posé des questions j'essaierai de leur répondre oui c'est vrai que c'est très bien il y a des gens qui trouvent ce sera très intéressant par rapport aux vidéos de d'habitude j'ai volontairement caché le chat parce que quand il y a des enfants je préfère qu'il n'y ait rien qui se passe dans le chat comme ça ça perturbe personne donc oui arcade make code c'est bien mangez-en ça vous aère la tête pour ceux qui savent déjà programmer ça peut être sympa pour ceux qui savent pas je trouve que c'est un moyen si vous avez envie de faire un jeu parce que tout le monde n'a pas forcément envie de jouer et de faire des jeux ça peut être un moyen de s'amuser et de faire des choses plutôt jolies comme vous avez pu le constater en tout cas je l'espère sur ce on va se quitter là on va se quitter hop je vais vous dire au revoir et puis je ne sais pas trop quand est-ce que je pourrais faire une autre vidéo de ce type là je vais essayer de refaire de toute façon l'ensemble de ce qui avait été vu dans les autres vidéos mais je vais me les reparcourir pour rien oublier pour qu'on ait au moins un jeu à l'identique mais dans le jeu d'aujourd'hui quand je dis le jeu d'aujourd'hui la façon de programmer d'aujourd'hui il faut savoir que si vous regardez mes anciennes vidéos que vous prenez les liens il va quand même vous autoriser à y jouer mais il ne sera pas capable les blogs sont tout bizarres enfin ne faites pas ça repartez plutôt de ces nouvelles vidéos qui sont à jour ça sera plus facile pour vous voilà et bien je vous souhaite une bonne fin d'après-midi profitez du soleil c'est bien d'être devant l'ordinateur mais c'est bien d'aller s'amuser dehors et puis moi je vous dis à très très bientôt au revoir C'est parti.